Produire soi-même, ça change tout, et c'est avec Gamme Vert. Comment nettoyer les champignons ? J'ai récolté de beaux champignons et j'ai hâte de les cuisiner. Mais comment les débarrasser de leur terre ? Les passer sous l'eau comme n'importe quel fruit et légume ? Surtout pas ! Le champignon se comporterait comme une éponge et se gorgerait d'eau. Cru en salade, ça ne sera pas très agréable à manger, et revenu à la poêle, il dégorgerait beaucoup d'eau. Par contre, je peux les plonger rapidement dans une bassine d'eau pour les rincer, mais je ne les y laisse pas. Je les laisse égoutter ensuite sur du papier absorbant. En général, les champignons ne sont pas très sales, car ils poussent à la surface de la terre et ils sont cueillis à la main. Je vais juste les frotter légèrement avec un linge humide pour débarrasser leur chapeau des traces de terre. Et je coupe la base du pied, qui est pleine de terre. Par contre, ceux-là sont très sales. Je vais les nettoyer au couteau en les épluchant. Je retire la fine membrane qui recouvre le chapeau, en partant du dessus et en allant vers le centre. Je peux aussi utiliser la petite brosse située au bout de mon couteau à champignons pour enlever les traces de terre ou feuilles sur le chapeau. Dans le cas des giroles, je rinque le couteau, son pied. La fine membrane qui le recouvre s'enlève facilement. Je coupe ensuite la base du pied. Je frotte à la main les nervures du champignon, tout en le rinçant dans l'eau. Toujours un passage rapide pour qu'il ne se gorge pas d'eau. Il y a un petit producteur de fierté en chacun de nous, et Gamvert le fait grandir. Et Gambert le fait grandir. La fine SHA *** Sous-titrage FR ?